Bonjour Anthony, je vous prends en plein dans votre travail, j'ai simplement déjà vous demandé de nous présenter un petit peu votre fonction puis on va parler un petit peu de cette partie qui est tout à fait nouvelle. Oui donc je suis Anthony, je suis responsable adjoint du parc animalier du domaine des grottes de Han. On est ici dans un parc de 250 hectares, 250 hectares dans lesquels on présente des animaux de la faune européenne parce qu'effectivement on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour dire que la nature elle est belle. On a des choses incroyables ici en Europe, qu'on soit en France, qu'on soit en Belgique, qu'on soit dans le pays des trois frontières puisqu'effectivement c'est le cas quand on habite Longui, eh bien il y a des choses incroyables à découvrir et c'est ce qu'on propose ici aux gens. Alors voilà on parlait de zones nouvelles, il y a deux catégories d'animaux on va dire qui sont mises en valeur ici. Je vous laisse même nous parler des bâtiments qu'on peut voir derrière vous parce que je le redis, voilà merci Anthony pour le cadre, je le redis c'est vraiment nouveau ici. Oui alors c'est un projet qui a eu un nom qui va parler à tout le monde, on l'a appelé le projet Bisounours. Non parce qu'ils envoient des arcs en ciel avec leur ventre, mais parce que c'est un projet qui concerne à la fois le bison et les ours. Alors ça va même au-delà, c'est à dire que cette année on a choisi d'agrandir de façon importante l'espace de nos bisons, qui sont passés d'un espace de deux hectares à un espace de plus de sept hectares, donc 70 000 mètres carrés, dans laquelle ces animaux vont pouvoir s'alimenter en grande partie de l'année de façon naturelle parce que ça fait plus de 15 ans que le domaine participe à des projets de réintroduction et ces animaux qui retournent dans la nature, ils ont besoin d'apprendre à se débrouiller tout seul. Alors ce qu'on fait c'est qu'on les prépare au mieux ici pour que quand ils arrivent dans la nature et bien ces animaux soient le plus opérationnel possible pour affronter la nature parce que la nature c'est pas effectivement un monde de bisounours à l'inverse, c'est un monde qui est parfois difficile et ça c'est ce qu'on essaie de faire c'est de leur donner toutes les clés pour se débrouiller comme des grands. Et c'est intéressant juste avant de tourner vous m'expliquez, c'est un petit peu des paliers, vous leur donnez à manger à peu près pendant neuf mois ou quelque chose comme ça et après ils doivent se débrouiller un petit peu même si on sait que vous êtes pas loin mais en tout cas quand ils seront remis en liberté on va dire voilà quoi c'est plus simple pour eux. En fait ce qui se passe c'est que sur toute la belle saison ces animaux sont en autosuffisance alimentaire c'est à dire qu'ils vont se débrouiller parce que le bison d'Europe c'est un animal qui va brouter une partie de l'année mais pas tout le temps donc ils ont ici accès à des prairies qui leur permettent de brouter mais ils ont aussi accès à des zones de forêt qui leur permettent de manger des feuilles et en hiver comme dans la nature au début on leur donne un coup de pouce parce qu'en hiver ces animaux doivent maigrir parce que dans la nature ils vont maigrir donc on les laisse maigrir un petit peu mais pas trop bien entendu parce qu'on s'assure de leur bien-être mais comme ça ça leur permet d'être bien réglé bien cyclé par rapport au cycle de la nature ce qui fait que les femelles mettent bas au printemps plutôt que de mettre bas en plein hiver comme on voit parfois dans certains parcs et malheureusement dans la nature ils vont mourir ces petits donc nous on se doit de préparer au mieux ces animaux et de plus en plus l'ensemble des parcs réfléchissent de cette façon pour que les animaux qui retourneraient dans la nature soient effectivement parfaitement équipés. Exemple de collaboration alors entre les parcs dites nous vers où ils repartent justement comment ça se passe ? Alors les derniers projets de réintroduction auxquels on a participé concerne en fait une zone en fait qui est au sud-ouest des Carpathes roumaines sur les montagnes de Tarku où j'ai eu la chance effectivement de conduire des bisons il ya quelques années avec mon collègue Etienne et ce qui est assez incroyable c'est que en Roumanie on a l'opportunité de créer la seule population européenne de bison viable parce que tout est connecté alors même si on sait que le bison est un animal emblématique de la Pologne mais tout est fragmenté et donc il ya tout le temps besoin de donner un coup de pouce là ce qui est incroyable avec la Roumanie c'est qu'on a l'opportunité de créer la seule population européenne viable de cet animal donc on doit le faire mais ça veut pas dire qu'on participe à d'autres projets il y en a qui ont été réintroduits en Allemagne côté réintroduit en Espagne et donc on a toujours cette ambition de d'aider ce plus grand mammifère européen puisque c'est le cas c'est le plus grand mammifère qui a foulé notre continent on a la chance de l'avoir toujours il n'a pas disparu c'est notre héritage et donc on doit le conserver pour les générations futures et l'une de nos plus belles victoires c'est qu'il est passé du statut d'endanger au statut vulnérable au niveau européen ce qui veut dire que les populations dans la nature commence à remonter et ça je dois dire que ouais on est très fiers de participer à ça alors par contre autre espèce et je voyais si je me trompe pas espèces en danger les ours et justement nouvel agrandissement je vous laisse nous présenter les jeunes je sais pas moi je dis jeune je sais pas quel âge disant mais je vous laisse nous en parler en tout cas alors sur le domaine on a depuis allez depuis 27 ans deux ours qui nous accompagnent marlène et willy qui ont 29 ans qui ont eu 29 ans cette année qui commence à à fatiguer à vieillir marlène a des problèmes d'hypertension tous les matins elle s'est petit caché pour pour l'aider et puis on sent qu'ils ont besoin d'être un peu tranquille donc on a commencé à anticiper la suite même si on n'est pas pressé ils peuvent peut-être tenir encore cinq dix ans c'est tout ce que je leur souhaite mais on s'est dit on aimerait que les gens se concentrent aussi se focalisent sur d'autres ours et donc on a choisi d'octroyer en fait à l'ensemble de nos ours brun un espace d'un peu plus de deux hectares donc un peu plus de vingt mille mètres carrés à disposition en fait des ours bruns sur le domaine et d'accueillir trois jeunes animaux pour l'instant donc deux frères qui viennent du zoo de copenhague bjorn et jojo et un qui vient en fait du zoo de boras en suède olof ils sont arrivés le 5 juin au domaine ils ont passé une petite période de quarantaine on a fait la mise en contact dans le bâtiment en duo pour permettre à olof qui était tout seul de rencontrer progressivement d'abord jojo puis bjorn et puis il ya deux semaines ça a été l'ouverture dans l'enclos d'abord dans une petite partie d'enclos pour voir que tout se passe bien la mise en contact des trois nickel puis l'accès à l'ensemble de l'espace est un espace dont on est très fier je vous cache pas parce qu'on a réussi ici à recréer différents habitats dans lesquels l'ours évolue dans le milieu naturel des zones de prairies avec de la régénération de végétation dans laquelle il s'alimente pour mon plus grand plaisir c'est de voir le matin quand ils sortent ils vont commencer à fourrager pour chercher de la nourriture des zones et bien plus forestière dans laquelle ils vont se reposer ils vont s'abriter c'est ce qu'on a pu voir et ce qu'ils sont en train de faire actuellement puisqu'ils sont dans la zone forestière à l'ombre mais aussi des zones avec de l'eau pour pouvoir et bien aller se rafraîchir et puis de l'autre côté marlène et willie qui sont aussi dans une zone avec plus carrière avec plus de rochers etc donc les gens quand ils viennent ici peuvent se confronter à tout ça peuvent découvrir finalement l'ensemble des habitats de l'ours brun et puis jusqu'à incroyable c'est qu'ils ont un an et demi ces trois ours et à un an et demi on en a un qui va faire aller peut-être 60 kg et plus costaud fait déjà 120 kg c'est à dire qu'on a une différence incroyable déjà de croissance entre eux mais faut pas croire le chef de cet enclos c'est pas celui qui fait 120 kg c'est le petit costaud le petit nerveux qui s'excite dans tous les sens qui est tout rigolo qui est holof et qui grimpe qui joue qui sollicite les autres pour jouer et ça c'est incroyable parce que nos vieux ours forcément ils ont pu cette vivacité que va avoir ces trois petits jeunes et là de les voir courir de les voir grimper de les voir sauter bas c'est une autre expérience pour les gens puis à côté on voit willie qui est la force tranquille un animal qui est qui en impose clairement faut dire ce qui est quand vous le voyez fait bon ok ça c'est de l'ours ça c'est un animal impressionnant rempli de douceur mais un animal impressionnant les gens ici quand ils viennent ils vont découvrir l'ours sous toutes ses facettes et on est vraiment très très heureux de partager ça avec nos visiteurs beaucoup d'émotion et j'imagine quand vous dites que vous les avez vu sortir doucement et puis finalement s'attribuer tout ce territoire ça veut dire que ça marche quoi non oui parce que faut pas oublier quand on commence une aventure comme celle ci on est parti pour 25 30 ans donc là on est en train de vivre les débuts d'une histoire qui sera à continuer sûrement par plusieurs générations de soigneurs animaliers de sur ce parc et donc on est très très heureux de ce début et surtout c'est facile c'est simple c'est à dire que ces animaux se posent pas de questions se prennent pas la tête ils sont là ils profitent ils découvrent parce que ils sont arrivés aussi à la bonne période ils sont arrivés dans une période qui correspond dans le naturel à une période d'émancipation des jeunes une période où les mères en fait retombent en chaleur les adultes mâles arrivent vont les repousser et les femelles vont donc commencer une nouvelle histoire qui entraînera effectivement une nouvelle gestation mais donc dans la nature on a déjà des jeunes qui commencent à s'émanciper à cet âge là et donc ils sont naturellement curieux et donc on l'a fait au bon moment ce qui fait que ça a été beaucoup plus facile que si on l'avait fait trop tôt ou trop tard voilà alors j'en profite on n'a pas parlé juste avant de tourner mais je ce matin avec votre collègue joy qui est vraiment sympa vraiment qui nous aide de toute façon on est reçu comme des princes ici j'ai filmé trois petits renards qui sont nés si je me trompe pas on peut en dire un mot aussi parce que c'est mignon c'est vraiment bah voilà quoi on se dit mais pourquoi on les chasse ou les choses comme ça quand on vient se promener ici je crois qu'on devrait réfléchir beaucoup de choses alors on a accueilli effectivement fin d'année dernière trois jeunes renards polaires du zoo de lille qui donnent donc déjà un an ce qu'on a ce que vous avez pu voir ils ont déjà un an mais ce qui est incroyable avec ces jeunes là qui sont maintenant adultes c'est que ils sont incroyables parce qu'ils symbolisent finalement tout ce qui nous anime les uns les autres c'est qu'on est tous attachés à notre planète ces animaux sont très beaux ils nous touchent particulièrement et pourtant ils sont si menacés parce qu'aujourd'hui les changements climatiques entraînent des changements dans leur habitat entraîne par exemple l'arrivée d'un compétiteur pour eux qui est notre renard à nous le renard roux qui arrive en fait dans des zones plus au nord comme il est plus grand il récupère les meilleurs terriers les meilleures zones de chasse il chasse les petits renards polaires et donc le renard polaire va se retrouver de plus en plus dans des situations où son air de répartition est en train de remonter remonter vers des zones moins favorables et à l'inverse le renard roux est en train de pousser ce qui veut dire que cet animal symbolise aussi les problèmes de changement climatique on est en train de vivre et pouvoir expliquer ça aux gens quand on est en balade avec eux quand on les croise sur les chemins bas ça continue de renforcer finalement cette prise de conscience qu'on a que ce soit en france que soit en belgique que soit partout dans le monde cette prise de conscience que et ça chauffe il est temps de se bouger et temps de faire quelque chose nous aussi c'est ce qu'on essaie aussi de faire c'est à dire que non seulement dans ce projet bisounours et bien il ya des choses bien pour les bisons pour les ours mais pas seulement le pro le point d'eau qui est derrière nous est un point d'eau dans lequel on a déjà des amphibiens menacés qui sont venus s'installer on a construit le plus grand hôtel à insectes en fait de belgique à proximité et des sements spéciales ont été réalisés pour nous pour pouvoir recréer un habitat qui soit beaucoup plus fleuri pour donner un coup de pouce à ces insectes et derrière les insectes vont alimenter aussi une partie des chauves-souris qui sont hyper menacés et on est un gros site à chauves-souris avec la présence des grottes donc on a aussi des nichoirs chauves-souris qui sont présents on a créé une maternité pour des chauves-souris ici on a des nichoirs pour tout un tas d'espèces qui ont été créés donc on est tout tout est connecté et notre rôle il est aussi de montrer ça aux gens et de dire que même chez nous dans un petit carré de jardin dans un sur un balcon on peut aussi donner un coup de pouce à la nature donc on doit le faire pas seulement pour nous encore une fois mais pour ce qui suivra derrière pour les générations futures et ça ça nous anime on est très fiers d'aller au bout de ces projets ici au domaine et vous pensez que maintenant les visiteurs justement parce qu'il ya une prise de conscience de plus en plus viennent aussi pour ça justement ils savent que c'est des espèces menacées et que c'est comme ça qu'on peut sauver ça va être un grand mot mais quelque part la planète comme vous l'expliquiez oui c'est à dire que pour beaucoup de gens venir ici au domaine c'est se reconnecter à la nature reprendre une bouffée de nature pour s'aérer un peu l'esprit et se dire ok qu'est ce qu'on peut faire les gens sont aussi demandeurs parce que aujourd'hui il faut dire qu'il y ait personne se dit ce que je fais c'est mal on cherche toujours à bien faire les choses parfois on manque juste d'informations juste d'un petit coup de pouce qui nous aide nous aussi à dire bah tiens ça c'est des bons gestes les gestes éco citoyens devenir acteur de sa consommation etc donc c'est des petits éléments qu'aujourd'hui les structures zoologiques peuvent donner aux gens pour les aider à aller encore plus loin et la chance qu'on a c'est qu'on forcément on a une grosse fréquentation plus de 350 mille visiteurs qui viennent sur le site donc ça permet de toucher des gens qui vont pas naturellement tout de suite vers les ong pour pouvoir avoir des informations sur la nature donc on est ce relais et ça c'est génial ça c'est génial 3 1 1 il on 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 on